Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien, comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Surtout, mettez le pouce en l'air pour encourager les histoires d'Akoma. Alors, bienvenue dans les histoires d'Akoma. À travers nos histoires, nous donnons des conseils et nous tirons chacun une leçon. Alors, on va parler de l'histoire d'une église. Je vais citer le nom de cette église et le pays dans lequel l'église se trouvait. C'était vraiment une église que tout le monde connaissait. C'était une église où, lorsque tu partais là-bas, ton voisin était sorcier, ton arrière-grand-père était sorcier. Tout le monde dans ta famille, on te disait que non, les personnes n'étaient sorcières. Alors, c'est l'histoire d'une dame. Elle, elle était mariée avec un monsieur. Le monsieur, quelques mois après, il a fait un accident et il est décédé. Le monsieur, il a donc laissé la dame avec les enfants. La dame, elle allait donc dans cette église-là. Elle allait tout le temps dans cette église-là. Et dans cette église, on lui a dit que non. L'accident de son mari, là, c'est un accident très mystique. Et que les enfants qu'elle a là, les enfants là sont des bons sorciers. C'est ainsi que la dame a donc laissé ses enfants partir. Ses enfants ont été récupérés par un oncle. L'oncle, il a pris les enfants comme les siens. Parce que la dame, elle, on lui a dit dans son église que ses enfants sont des bons sorciers. Qu'elle fasse attention. Elle a donc laissé ses enfants. C'est comme ça que l'oncle a récupéré les enfants. Il a aimé ses enfants là comme les siens. Il a mis les enfants à l'école. Il s'occupait de tout. C'était comme ses propres enfants. Il s'est battu. Les enfants sont allés aux États-Unis pour continuer leurs études. Il y en a une qui est avocat. Il y en a l'autre qui est médecin. Et il y en a l'autre qui est ingénieur. Voilà les enfants. Voilà le niveau des enfants. À un moment donné, la maman qui avait laissé partir ses enfants, qui avait même chassé ses enfants, parce que dans son église là, on lui disait que non, les enfants, ce sont des bons sorciers. Elle a commencé à ses pleines connues, mais les enfants, elle entendait des nouvelles, comment les gens parlaient, comment la famille parlait. Vous savez, chez nous, en Afrique, la famille, elle est grande, je le dis tout le temps. Donc, on parlait, parce que vous savez qu'elle est devenue, il y a une qui est avocate. Il y a l'autre qui est médecin. Il y en a l'autre qui est ingénieur. Et donc, elle se disait non, ils ont des gros titres comme ça, ils sont devenus des grands hommes et ils ont de l'argent. Mais ils m'ont oublié, ils ne s'occupent pas de moi, j'aimerais voir mes enfants. Tout le temps, elle se plaignait. Mais l'oncle, tout le temps, la regardait, l'oncle ne disait absolument rien. Parce que les enfants, eux-mêmes, ils étaient conscients, ils savaient qu'ils avaient été abandonnés par leur maman. Donc, c'est la raison pour laquelle ils ne s'occupaient même pas de leur maman, ils ne prenaient même pas attention. La seule personne qui était là pour eux, c'était leur oncle qui était devenu leur papa. A la mort de leur véritable papa. Alors, la dame, elle se plaint tous les jours. Donc, dans la même église, les enfants ont grandi. La dame, elle est toujours restée dans la même église. Dans la même église, elle se plaint et dit au pasteur que non. C'est que ses enfants l'ont abandonné. Ses enfants sont devenus des grands hommes aux Etats-Unis. Elle aussi, elle doit manger l'argent de ses enfants. Comment est-ce qu'ils peuvent l'abandonner comme ça et tout? Tout le temps, c'était pareil. Alors, un autre beau jour, elle revient, savant, voit son pasteur. Elle dit à son pasteur que non, là, elle n'en peut plus. Elle aimerait voir ses enfants. Elle ne sait même pas quoi faire. Elle, dans sa tête, elle se disait que non. Le pasteur allait peut-être prier pour elle, pour qu'elle ait un visa et tout. Elle va aller faire un passeport. En fait, vous connaissez la procédure. Non. Le pasteur de l'église lui dit, si tu veux vraiment voir tes enfants, reviens après cinq jours. C'est ainsi que la dame, elle est rentrée chez elle. Après cinq jours, elle est revenue. Quand elle revient, le pasteur lui dit que non, on doit commencer à faire des prières. Il fait des prières. Le jour J, elle commence à prier avec elle. Il a fait rentrer à la maison. Elle revient. C'était comme ça, ainsi de suite. Le cinquième jour, ouvrez grandement vos oreilles. On vous dit que l'Afrique a un incroyable talent. Le cinquième jour, quand elle arrive, elle vient trouver le pasteur dans sa piscine. Parce que le pasteur, il avait une très grande maison, très belle, avec sa piscine. Dans sa piscine, étant nue à l'intérieur. Elle lui demande que, mes pasteurs, qu'est-ce qui ne va pas? Comment tu te retrouves dans la piscine nue? Le pasteur lui dit que non. Est-ce que tu veux voir tes enfants? Elle dit oui, je veux voir mes enfants. Entre dans la piscine. C'est ainsi qu'elle entre dans la piscine. Le pasteur lui dit que tu es sûre que tu veux vraiment voir tes enfants. Elle dit depuis des mois aujourd'hui, je dis que mes enfants m'ont abandonné. Ils ne s'occupent même pas de moi. Ils ne m'appellent pas. Je dis, je veux voir mes enfants. C'est alors que le pasteur a donc baigné la dame. Il a fait entrer dans la piscine. Il a entré dans la piscine. Donc, quand il la pousse, quand il la met dans l'eau de la piscine, la dame se retrouve dans une grande maison aux Etats-Unis, la maison de l'un de ses enfants. Elle regarde. Elle est arrivée à une période où il faisait froid. Elle avait froid. Elle regarde et me dit, la grande maison, je ne la connais pas. Je suis où comme ça? C'est comme ça qu'elle commence à regarder. Et c'est ainsi que l'un de ses enfants entre. Et lui dit que, maman, qu'est-ce que tu fais ici, maman? Tu es arrivée ici comment? Maman, donc, elle-même, elle était là comme si elle était perdue. Elle ne savait pas comment est-ce qu'elle a fait pour arriver là. Elle regarde. Elle ne sait pas ce qu'elle peut dire, ce qu'elle peut expliquer à ses enfants. Pourquoi est-ce qu'elle est là? Et comment est-ce qu'elle est arrivée là? Incroyable. Elle ne sait pas. C'est ainsi que les autres enfants ont appelé les autres. Ils sont donc arrivés. Et ils commencent à demander à leur maman. Mais explique-moi comment tu es arrivée. Où sont tes bagages, maman? Maman, où est ton passeport? Comment est-ce qu'elle est arrivée? Elle-même, elle est là. Quand elle sait, elle ne sait pas. C'est comme ça que l'un des enfants leur dit, donc, ok, attendez, il faut qu'on lui donne d'abord à manger. Peut-être que là, elle est un peu troublée. Et qu'elle se repose. Et puis après, elle va nous dire. Alors, on lui a donné à manger. Elle a mangé. On lui a demandé d'aller se coucher. Elle est allée se coucher. On lui a montré la chambre et s'est couché. Mais pendant qu'elle était couchée, elle était en train de réfléchir. Mais qu'est-ce que je vais donc leur dire? Je vais leur dire quoi? Je vais leur dire que je suis arrivée ici. Comment? Alors, la maman s'est réveillée. Au moment du réveil, les enfants reviennent s'asseoir. Elles disent que maman, raconte-moi. Comment tu as fait pour arriver ici? La maman, elle ne sait pas quoi dire. Et comme vous savez, lorsque vous vivez dans un pays, vous prenez aussi les habitudes de ce pays. Il y a l'un des garçons. Il a dit que bon, voilà, on va appeler la police parce que je trouve ça très bizarre. C'est ainsi qu'ils ont appelé la police. La police est arrivée en se disant que non, devant la police, la maman va parler. La police a commencé à interroger la maman. La maman, elle a expliqué que oui, elle est entrée dans une piscine. Elle était chez son pasteur. C'est lorsqu'elle est entrée dans la piscine qu'elle s'est retrouvée ici. Et vous savez, chez les Blancs, là, quand tu racontes un truc comme ça, on dit que non, tu es malade dans la tête. Tu as un problème. C'est comme ça qu'on l'a amené à un psychiatri, un centre psychiatrique. On a commencé à lui faire les examens, essayer de faire les papiers pour qu'elle rentre chez elle. Ils ont dit, après l'obtention de ces papiers, le passeport et tout, on va la faire voyager et elle va rentrer chez elle. Les enfants, alors, ils ont dit que non, on ne peut pas la laisser rentrer comme ça toute seule. On doit aller là-bas. Elle doit nous dire comment est-ce qu'elle a fait pour arriver ici sans bagage, sans passeport. Rien du tout. C'est mal des vêtements qu'elle avait su elle. C'est ainsi qu'on a fini avec la dame. Parce que la police, ou alors ceux qui ont fait les examens, ils n'ont pas cru. Écoutez, ils n'ont pas cru. Alors, elle a eu son passeport. Les enfants et la maman, ils ont donc voyagé. Ils sont arrivés dans leur pays natal. Arrivé dans leur pays natal, ils disent en quoi la maman ? Que racontez-nous exactement ce qui s'est passé. C'est ainsi que la maman a donc raconté cette histoire, c'est que voilà ce qui s'est passé. Les enfants ont porté plainte à ce pasteur-là, parce que cette histoire, elle a été partout dans les réseaux sociaux. Les enfants ont porté plainte à ce pasteur-là. Quand le pasteur arrive devant la police, le pasteur dit que, mais elle s'est plaint. Elle disait que ses enfants ne l'appellent pas, ses enfants ne s'occupent pas d'elle, qu'elle aimerait voir ses enfants. Moi, je ne fais qu'aider. Je l'ai aidée. Elle a dit qu'elle voulait voir ses enfants. J'ai seulement fait en sorte qu'elle voie ses enfants. Et vous savez, c'était le genre de pasteur qui avait beaucoup d'argent. Alors, quand il a beaucoup d'argent, ça veut dire qu'il est aussi influent. Donc, l'affaire passe comme ça. On ne prête pas trop attention. Les enfants, ils ont porté plainte au pasteur. Que non, ça ne peut pas se faire. Ils sont arrivés jusqu'au parquet. On a regardé l'affaire, on leur a dit que, franchement, vous savez, il faut laisser la fête s'est tombée. Parce que, franchement, ça ne vaut pas la peine. Ce que vous réclamez, la maman, elle a dit comment elle est arrivée. Et vous savez exactement comment votre maman est arrivée. Donc, elle voulait juste vous voir. Elle voulait voir ses enfants. Elle veut que ses enfants s'occupent d'elle et tout et tout. Les enfants disent que non, mais elle nous a abandonnés. C'est dans cette église, la même église, qu'on lui a dit que non, on était des sorciers. Aujourd'hui, nous sommes devenus des grands enfants. Nous sommes devenus des grands hommes. Elle nous réclame. Aujourd'hui, c'est un peu difficile parce que ce sentiment de maternité, il n'est plus vraiment là parce que c'est notre papa, notre oncle, qui nous a élevés, qui a pression de nous, qui s'est occupé de nous. Si on est ce qu'on est aujourd'hui, c'est à cause de notre oncle. Voilà, dans la conclusion à laquelle les enfants sont arrivés. Et c'est la raison pour laquelle je dis tout le temps, les églises, là où vous entrez, les églises bizarres, là où on vous dit que tout le monde est sorcier chez vous, où on vous dit que c'est tout le monde qui veut vous faire du mal chez vous, où on vous dit que c'est tel ami qui veut vous tuer et ainsi de suite. C'est votre frère ou c'est votre soeur, c'est votre mère, c'est votre père qui veut vous tuer. Faites très attention parce que ces églises-là, il faut les prendre comme ça au niveau de la pincette. Ils vont même jusqu'à dire que non, c'est votre voisin de gauche, votre voisin de droite qui veut vous tuer, c'est lui qui est sorcier. Alors, tout le monde est sorcier, tout le monde veut vous faire du mal lorsque vous entrez dans ces églises qui sont bizarres. Alors, faites attention à vous, c'était dans l'histoire de cette dame-ci. Le dehors, il est risqué, l'Afrique a un incroyable talent, chez nous, la sorcellerie, elle existe bel et bien. Faites bien attention à vous et surtout, n'oubliez pas de m'envoyer votre histoire au numéro qui s'affiche ci-dessous. Merci! Sous-titrage ST' 501